Un chronique au chapitre 14. Les Philistins apprirent que David a été ouin pour roi sur toute Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. On voit, Seigneur, comme si les Philistins, Seigneur mon Dieu, voyaient en David, Seigneur, quelqu'un qui les avait trompés. Amen. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterais-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ? Merci parce que David, Seigneur mon Dieu, ne faisait pas les choses de lui-même, mais il te consultait, Seigneur, pour toute chose, petite ou grande. Aide-nous à te consulter pour toute chose, petite ou grande. Amen. Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Et on voit que ces faux dieux, Seigneur, n'ont pas pu se défendre, car ils n'étaient que du bois et de la pierre, Seigneur. On voit, Seigneur mon Dieu, ceux qui ne connaissent pas, Seigneur mon Dieu, ils peuvent craindre, Seigneur mon Dieu, du bois et de la pierre, en se disant, c'est vrai, c'est peut-être des dieux. Mais garde-nous de cela, Seigneur. Nous savons que tu es le seul Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Amen. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Donne-nous de ne pas nous lasser de te consulter encore et encore. Amen. Et Dieu lui dit à David, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. On voit combien il était important que David te consulte, Seigneur, car si il ne t'avait pas consulté, peut-être il aurait vécu une grande défaite. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. On voit, Seigneur, à combien, Seigneur, on ne doit jamais aller combattre sans toi. Il faut mieux t'attendre pour aller combattre que de se précipiter, sans se poser de questions si tu es là ou pas. Que ton nom soit béni, merci pour David qui avait cherché cela, bien plus que ça eut. Amen. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Merci pour une telle obéissance, Seigneur. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gaban jusqu'à Gezer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Gloire à Dieu, Père. Au nom de Jésus. Amen.